Bonjour, je suis d'ici pour actualité-dvd.com et je vais parler du DVD de French Kiss, un film de Sylvain Archambault, distribué par TVA Films et mettant en vedette Claude Legault, Céline Bonny et Didier Lucien, sorti en magasin le 12 juillet 2011. Fred voit une fille pas mal à son goût dans la rue et décide de l'accoster par la classique « On s'est pas déjà vue quelque part ». Heureusement ou malheureusement pour lui, la jeune femme croit effectivement que Fred a surgi de son passé et le prend pour Robert, un ancien ami, qui a partagé avec elle un cours de bio à l'école. Sans trop s'attarder aux conséquences, Fred se fait passer pour Robert et s'empêche dans un nœud de mensonge dont il y a bien de la misère à se dépêtrer. Je connais la formule, vous connaissez la formule, tout le monde connaît la formule. Les Américains ont peaufiné au cours des années une sorte de recette ultime de la comédie sentimentale. Prenons un point de départ cocasse qui fait la part belle aux gags et aux situations loufoques, puis on y ajoute la romance, un peu, puis beaucoup, puis la crise inévitable et le dénouement tout aussi inévitable que tout le monde attendait mais qui réchauffe tout de même le cœur des spectateurs. Si l'envie vous prend, on peut ajouter des condiments accessoires. Le public raffole habituellement que le héros est un meilleur ami un peu idiot et que l'héroïne est une meilleure amie un peu intense. Ça ajoute encore un peu de comédier, ça rend les héros encore plus beaux et attachants. Si vous n'êtes pas capable de penser en quelques secondes à une demi-douzaine de films qui suivent ce schéma archi usé, c'est que vous n'avez pas assez regardé de films en groupe ou que votre vie de couple est particulièrement plus intéressante que la moyenne. Et dans ce cas, je m'incline. C'est au tour des Québécois de reprendre cette recette et ne chercher pas nécessairement beaucoup de points d'ancrage culturels d'ici. Le scénario est convenu, prévisible et téléphoné de bord en bord. On y retrouve également une mise en scène particulièrement étrange de Sylvain Archambault, qui a, après un générique d'ouverture particulièrement hideux, a l'air plus occupé à faire des jolies images que de servir le récit de façon cohérente. C'est peut-être aussi ça la French Touch. French Kiss passe une bonne partie de son temps à imiter les derniers films de Jean-Pierre Jeunet, de Amélie Poulain et de Mick Mac à Tire Larigot. Et puis vous savez quoi, c'est pas si mauvais. Si vous n'êtes pas d'humeur trop bougonne, on se rend compte que Claude Legault et Céline Bonnier partagent une belle chimie et offrent des performances amusantes et amusées. On n'a qu'à regarder cette scène sublime où les deux sont contraints d'écouter ensemble une chanson célèbre de Serge Gainsbourg. C'est juste un exemple des nombreux très bons gags qui pimentent ce scénario autrement usé à la corde. Dizier Lucien arrive même à garder une certaine dignité dans son rôle absurde. Et j'ai été surpris. Quand la fin est arrivée, j'avais pas vu le temps passer. Bon, le film a aussi le bon point de pas trop s'attarder dans les méandres d'une histoire que tout le monde a l'impression d'avoir déjà vue mille fois et tire sa révérence après 84 minutes. Ça pourrait être vu comme une faiblesse, mais ça l'est pas. En si peu de temps, l'arc est développé parfaitement, on rigole juste ce qu'il faut et le drame reste léger histoire de rien plomber inutilement. Archambault fait preuve d'un bon sens du rythme et on lui en est reconnaissant. Bon, évidemment, il y a des problèmes gros comme le bras, des personnages secondaires ridicules, des gags qui tombent à plat, des revirements qui sont tout sauf crédibles, une bande sonore parfois très agaçante. French Kiss est pas un bon film si on reste quand même un peu objectif. Mais pour le public visé, je pense qu'on peut faire bien pire, ne serait-ce que pour un ratio assez intéressant de gaillerie aussi et une volonté aussi claire que louable de pas vouloir faire perdre du temps aux spectateurs. On en ressort plutôt regaillardis, soulagés de pas être passés sous le rouleau compresseur d'une comédie romantique grasse, ennuyante et assommante. Le DVD est présenté à 1x78 anamorphique, avec Pistodio uniquement en français 5.1. Pas de sous-titres, autre que les sous-titres encodés pour malentendants, en français, et hélas, pas de bonus non plus. French Kiss passera certainement pas l'histoire, mais je pense pas que c'était le but des concepteurs. C'est une histoire simple, légère, rendue plus agréable qu'elle aurait pu l'être par des interprètes attachants et une bonne humeur générale qui a vite tendance à nous contaminer. Tout ça nous permet de passer au-dessus des problèmes, parfois inhérents au genre, et qui restent tout de même bien présents. Peut faire mieux, mais peut faire facilement pire. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada